Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien. On se retrouve pour une ouverture de colis. C'est Annie. Annie, Annie, Annie. Annie, voilà. Du 22, 22 là, v'là. 22 là, son colis. Annie. Annie m'envoie un colis. Un colis. Un colis, colis d'Annie, ça fait toujours plaisir. J'ai compris, quoi. Donc, c'est un colis d'Annie. Alors, il est énorme. Je me lève, je me lève pour voir le colis. Il est énorme, il est énorme. Alors, je ne sais pas ce qu'elle m'envoie. Je pense qu'elle m'envoie aussi des choses pour les copines. Je crois parce qu'elle m'envoie des mails quand elle me prévient qu'elle m'envoie un colis. Et souvent, elle me dit qu'il y en a pour les copines. Alors, je suppose. Il est énorme, énorme, énorme. Il est lourd. Je ne sais pas combien il pèse. Mais, poulala. Vous avez compris, quoi. Allez, hop là. Merci. Kitté 4. Oh là, c'est un colis de Kitté 4. Kitté 4, Kitté 4. Heureusement, elle m'a mis un message. Oh, vous voyez. Heureusement, heureusement. Avec mes symboles. Elle dessine tellement bien. Regardez comment elle dessine bien. Merveilleusement bien. Il y a la marguerite. C'est une marguerite. Ah, si. Ça, c'est un papillon. Et ça, c'est un cœur. Si, si, c'est un cœur. Alors, elle m'a fait un super beau dessin. Et elle m'a marqué. Oh, hein. Oh, oh, oh. Jolie poupée. Sur mon doigt coupé. Oh, oh, oh. Jolie poupée. Tu me fais danser. Rêver. Enfin, tu me fais. Tu me fais tourner la tête. Oh, ma jolie. C'est ma poupée. Ma poupée psychée. Ma poupée psychédélique. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, c'est une folle. C'est une folle, Annie. Numéro 4. Oh, la la. Oh, la la. Oh, la la. Du resto d'Angie. Ouverture du resto d'Angie pour son prince. Alors, t'es quoi ? C'est quoi, ces blagues ? C'est quand même pour ma poupée. Numéro 4. Comment je fais ? Alors, c'est numéro 4. J'ai pas le droit d'ouvrir. Si ton vœu se réalise, ça te servira quand même. T'es quoi ? Miam, miam. Je sais pas comment je vais faire. Il y a des numéros. Non, mais c'est numéro 4. Je sais pas pourquoi, numéro 4. Je t'ai remis celle des premières fois. Bon appétit, miam, miam. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. J'ai peur. Si vous êtes des fous. Vous êtes complètement fous, là. Ça se confirme. Bon, enfin, bref. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ouverture du resto d'Angie pour son prince. Pour son prince. Si ton vœu se réalise pas, ça te servira quand même. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a fait comme blagounette. J'ai peur. J'ai peur. C'est quand même pour ma faute. C'est quoi ? Oh, c'est quoi ? Oh, c'est une tapette, non ? Non, je sais pas. Sérieux, je sais pas. J'en sais rien. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle m'a envoyée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est une tapette. C'est une tapette. C'est une tapette en forme de marguerite. C'est vachement... Vous savez que c'est bon, ces gâteaux-là. C'est très, très bon, ça, les gerblés. C'est très bon, c'est dans le rayon bio. Des fois, ça fait... Oh là, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas achetée. Dans le rayon bio, il y a des biscuits, là. Oh, qui sont super bons, super bons, super bons. C'est très bon. C'est très bon, les bons gâteaux-gerblés. C'est une tapette en forme de... Regardez, c'est une marguerite. Il y a des cœurs. Si, il y a des cœurs, hein. Mais, paf, je vais les éclater, hein. Je vais les éclater comme des... Mais si, j'ai le droit, hein. C'est quand même pour ma faute. C'est trop beau, regardez comme elle est belle, ma tapette. Oh, je suis contente. Et je suis contente, hein. Je suis contente. Da-di-da-di-da-di-da-da. Je suis contente. Oh, là, c'est trop bien. Elle est sublime, hein. Ça, c'est de la tapette, hein. Et en plus, je peux faire de la patouille avec, hein. Parce que ça fait des grillages, vous savez, ça fait joli, tout plein, tout plein, tout plein. J'ai le droit, quand même, de faire des patouilles avec mes tapettes, hein. Où est-ce qu'elle est, l'autre ? Je crois que je l'ai paumé, l'autre. Vous savez, la rose, là. Non, je sais pas. Vous voyez, il me faudrait une mouche, maintenant. Il me faudrait une mouche. Mouche, mouche. Vous savez que... Ah, si. Alors, moi, j'ai testé ça, et c'est véridique. Vous avez jamais testé ça ? Admettons, vous voyez une mouche. Autour de vous, il y a une mouche qui tourne. Bzzz... Ça vous énerve. Alors, moi, je déteste les mouches, hein. En plus, c'est dégueulasse. Tout à l'heure, j'ai ouvert mon frigo. Eh bien, il y avait eu une mouche dans le frigo. Ah, non, mais... Non, mais... Elle a réussi à rentrer dans le frigo. Ça rentre partout, c'est une catastrophe. Les mouches, c'est vraiment... C'est vraiment une vérole, hein. Et alors, j'espère qu'elle n'a pas pondu sur ma bouffe. Ça me dégoûte, moi. Enfin, bref. Donc, elle est sortie. Elle était sûrement... Elle avait sûrement un peu froid. Admettons. Bon, enfin, bref. Tout ça pour dire qu'admettons, il y a des mouches qui tournent autour de vous, comme ça. Eh bien, j'ai déjà testé la chose. J'ai déjà testé la chose. Vous prenez votre tapette en main. Je peux vous assurer que la mouche, elle se connaît. Elle connaît. Elle sait ce que c'est qu'une tapette. Et alors, elle fuit. Elle fuit devant la tapette. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Dès que je prends ma tapette, paf, la mouche, elle se barre. Elle se barre. Elle sait qu'elle va y passer. Moi, j'adore tuer les mouches. C'est une passion. C'est une de mes passions. Une de mes premières passions, c'est de taper les mouches. Enfin, les tuer. Si. Je suis une meurtrière de mouches. J'ai horreur des mouches, ça me dégoûte. Et paf, 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 paf. Mais là, j'ai collé des trucs sur mes carreaux et tout. Il faut voir tout ce que j'ai fait. J'ai collé des stickers sur mes carreaux en forme de citron et d'orange. Alors, quand ils se posent dessus, paf, ils crèvent. Alors, ça marche bien par contre. C'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il y a comme poison dessus. Mais alors, je les colle tout en haut pour que mes animaux, ils ne les touchent pas. Et à l'intérieur, pour ne pas que les oiseaux ou je ne sais pas quoi. On ne sait jamais. Il y a des insectes qu'il ne faudrait pas qu'ils touchent. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je les mets à l'intérieur de la maison. Et alors, tout en haut, tout en haut de la fenêtre. C'est assez efficace. Mais alors, il y a toujours des mouches. Donc, j'ai fait ma potion avec la lessive, pas la lessive, la soupline et puis les clous de girofle. Ça aide, ça aide. Mais qu'est-ce qu'il y a comme saloperie de mouche ? Qu'est-ce qu'il y a comme mouche ? Et les moustiques. Alors, les moustiques, c'est pareil. C'est un peu... Il faut mettre de la citronnelle partout. Mais bon, bon, voilà quoi. Vous avez compris. Il y a un truc qui est vachement bien, je crois, pour les moustiques. Ils y vendent des... Alors, j'en ai... Il faut aller en jardinerie parce que ça... Je ne sais pas si y en a... C'est une sorte de géranium un peu particulière. C'est des géraniums... C'est joli, les géraniums. C'est très beau, les géraniums. À part quand ça perd les pétales. C'est chiant. Ça tâche en plus. Enfin, bref. Et alors, donc, les géraniums... Il y a une sorte de géranium qui est super... Quand je vous dis que c'est super efficace. Par contre, c'est super efficace contre les moustiques. Ils voient le géranium de loin et ils ne rentrent pas. Non, non. Non, parce qu'une fois, j'ai testé ces fameux géraniums. C'était marqué géranium anti-moustique. Pourquoi ? Répulsif moustique ou un truc comme ça. Et ça marche. Ça marche, ça marche. Ils sont très beaux en plus. Les géraniums, quoi. Mais là, maintenant que j'ai une tapette, rien ne m'arrête. Avec ma tapette, rien ne m'arrête. Je te remercie. Elle est super belle en forme de marguerite. Oh, je suis trop contente. J'ai le droit d'être heureuse. Je vais l'accrocher là. Je vais la mettre là. Parce que je vais m'en servir très, très vite. Oula. C'est ici. Alors, ensuite. C'est quoi tout ça ? Je t'ai remis celle des premières fois. Bon appétit, miam, miam. C'est quoi ? Oh, elles sont bonnes. Alors, c'est vrai. Oh, je suis tellement contente. Alors là, je suis tellement contente. Elles sont vachement bonnes. Elles sont délicieuses, délicieuses, délicieuses. Oh non. Je vais m'en taper avec le Nutella. Parce que je n'ai pas encore. Alors, parce que vous savez, moi, elle m'envoyait un petit pot de Nutella comme ça. Alors, je ne l'ai pas encore entamé dedans. Non, parce qu'il m'en restait un énorme pot que m'avait envoyé chez Puky. Il m'en reste encore un tout petit peu. Vraiment un fond. Je peux vous le montrer. De toute façon, je sais que vous me croyez. J'ai encore un fond dans le gros, gros pot. Et après, j'entame celui-là. Alors, ça et ça. Alors, ça, c'est le tiers. Non, c'est le doublé gagnant. Parce que le tiers, c'est... Non, c'est le doublé gagnant. Ça, avec mon petit café du matin, ça n'arrête pas le pènerin. Ça n'arrête pas le pènerin. Je vais me faire ça demain. Dès demain matin, au petit déjeuner. Oh, le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Et je vais me taper des crêpes au Nutella. Ah ben si, parce que j'ai le droit de manger des crêpes au Nutella. Tout à fait, tout à fait, j'ai le droit. Et je vais les manger, mon amour. Il me regarde, il se dit, elle est complètement fada, celle-là. C'est les fadas. Elle est fada. Les fadas, c'est portugais. Hein, fado, fado, fado ? Non, c'est portugais, fada ? Non, je ne sais pas, on s'en fout. C'est quoi tout ça, Engie ? Boules tranchées. Vous êtes bon, ça, c'est une boule de pain tranchée. C'est quoi tout ça ? Oh la vache, oh la vache. Ah oui, ça c'est pour des copines, des machins et tout ça. Alors, ça c'est ça. Ah, je sais qu'à chaque fois, elle m'envoie, elle me prépare tout. C'est pour Joy, comment ça pour Joy ? Je suis paumée, moi. Je suis paumée, il y a des trucs. Ça c'est qui ? C'est pour Engie, ça c'est pour moi. Ah, elle est belle, cette carte. Vous avez bien réussi. Modèle unique, fait main par Annie. C'est bien, vous avez des tampons et tout ça. C'est la classe, c'est la classe. Même moi, je n'en ai pas des comme ça. Non, je ne sais pas si elle me suit toujours, Michèle, Michèle, Françoise, Michèle, n'importe quoi. Françoise Premon, ma belle jeune. Eh bien, elle m'avait fait faire des tampons avec mon adresse, tout ça, elle m'avait fait ça bien. Non, maintenant, j'ai déménagé, donc du coup, voilà quoi. Elle m'a mis des timbres. Et puis, toi aussi, tu as fait avec des bordures. Des bordures, c'est très beau, très, très beau, très, très beau, très, très beau. Magnifique. Il est très, très joli. Et le petit cœur avec, vous voyez, les petites dentelles tout autour, la découpe, là. Elle est jolie, ta découpe, hein. Très, très jolie. Alors, il y en a plein, je ne vous dis pas le délire. Je ne vous montre pas ce qui est destiné aux autres filles, parce que vous aurez la surprise. Vous aurez la surprise, vous aurez la surprise. Je lis mon petit mot, hein. Ah oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Elle est gentille, elle est gentille, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, d'accord, ok, ouais. D'accord. François-Jacques, c'est Fanfan Lavergnate. Ma châchâche. Bon, ça, c'est des consignes pour moi, hein. Ça n'a rien de... Ah, ben, c'est bien, t'as bien fait. Ben, parce que, de toute façon, c'est vrai, pendant tous les jours fériés, au mois de mai, vous savez, c'est pas facile, les colis. Moi, j'ai des trucs qui n'arrivent pas, machin. Moi, ça me fout, ça me fout les glandes, hein. Ça me fout les glandes quand mes colis n'arrivent pas. Ça donne plus envie d'en envoyer. Un tag-a-da-tsu-n-soin, un tag-a-da-tsu-n-soin, je te dirais ça. Je ne me rappelle plus ce que j'avais fait comme... Ah oui, parce que c'est un tag tout près de chez Action. Alors, la dimension, ben, je te le mettrai, je te le mettrai. Je te ferai un petit courrier spécial, d'accord, hein. De toute façon, j'ai plus... Ah, si, j'ai une place encore. Une place dans le petit album tag-a-da-tsu-n-soin. Hum, hum, hum. Ouais, apparemment, mais c'est très joli ce que tu as fait. Très, très joli. Il faudrait que j'en fasse un petit peu plus des tutos avec les daïs de chez Action. On pourrait... J'avais commencé à faire, pendant un moment, un daï, un daï, une vidéo, un daï, un daï, un daï... Enfin, comment j'avais appelé ça ? J'avais appelé ça... À un moment, j'avais dit, tiens, je vais faire ça. Un daï, un daï, une vidéo, quoi. Une création. Et puis, j'ai arrêté parce que je trouve... Ben, c'est pareil parce que... Vous savez, c'est quand même pas facile de trouver ce qui vous motive à regarder mes vidéos et tout ça. Vous savez, c'est compliqué, hein. De créer du contenu, c'est quand même assez difficile. Et c'est difficile pour le créateur de contenu. Parce que souvent, c'est démotivant quand les gens y regardent pas ou que... C'est compliqué, vous savez. Même si on fait ce qu'on aime... Justement, quand on fait ce qu'on aime et que les gens y regardent pas, ça fout les boules, quoi. Tu sais, ça fout les boules, Coco. T'as les boules, Coco. Coco, t'as les boules. T'as les boules, Coco. Qu'on ne regarde pas tes tutos. C'est vrai, c'est vrai. C'est très joli. Alors, je vous montre pas. Non, je ne vous montre pas. Vous recevrez. Ah, t'es mignonne. Bah, évidemment que je l'ai écouté ton disque de Christian Vidal. Avec quel tourne-disque je l'aurais écouté ? Je ne peux pas l'écouter. Je n'ai pas de tourne-disque. Non, je n'ai pas. Mais par contre, écoute, je te ferai... Il y a Christian... Je ne peux pas tourner mon téléphone, là. C'est dommage. Très, très dommage. Christian Vidal, il est juste en face, mon regard. Il y a le disque de Christian Vidal. Et la photo de mon papa. Et en dessous, il y a tout un tas de bijoux que vous m'avez offerts et tout ça, que je mets au jour le jour et tout ça. Et voilà, il y a toutes vos créations que je reçois là en ce moment. Parce que toutes celles que j'ai reçues quand j'étais, avant de déménager, elles sont toujours dans les cartons. Car je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais parce que je... Bon, je prépare quelque chose. J'attends. C'est compliqué, vous savez. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais je sais que j'arriverai. Parce que de toute façon, j'arrive toujours à mes fins et à mes projets. J'ai un projet dans la tête et je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais, Angélique ? Parce que si tu défais tous tes cartons, il va falloir que tu remballes tout si tu trouves ton bonheur. Alors, c'est compliqué. Mais par contre, là, tout ce que vous m'envoyez en ce moment, c'est autour de moi. C'est autour de moi car je ne le laisse pas en carton. Je ne le remets pas en carton. Non, non. Alors, évidemment, je commence à être encore envahie. Mais ce n'est pas grave. J'arrive à me débrouiller pour l'instant. Et alors, tout ça pour te dire, je vais y arriver, que Christian Vidal, il est en face de moi. En plus, il est beau. Il était beau. Il était beau. Mon bonheur, c'est toi. Jour après jour et pour toujours, Angélique. Quand tu n'es pas là, le temps s'est tiré, je m'ennuie, Angélique. Angélique, mais entre tes bras, rien n'est pareil. Il fait sourire, Angélique. Pour tes yeux, pour tes yeux, quand tu me souviens, quand tu me regardes. Pour ta main, pour ta main qui se tend vers moi. Je te dis, je t'aime encore. Merci. J'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée, parce que c'est une chanson que je connais un peu par cœur, quand même. Mais non, je ne peux pas l'écouter, malheureusement. Mais je la connais par cœur, la chanson. Et puis, voilà. Et puis, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mais elle est... Je te montrerai. Je ferai une petite vidéo. Mais j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, non ? J'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Sur les scrappers du cœur. Il est en train de se coucher dans vos papiers. Enfin, dans tes papiers. Non, je ne peux pas l'écouter, parce que je n'ai pas de tourne-disque. Non, je n'ai pas de tourne-disque. Mais par contre, voilà, bon, tu as compris, quoi. Je le garde... Voilà, c'est un trésor pour moi. C'est un trésor, vraiment, vraiment. Mais je le dis sincèrement. C'est très beau, ce que tu as fait. Très, très beau. Elle est très, très jolie, sa carte. Elle est bien réussie. C'était vraiment une jolie petite cartounette, ça. Très, très jolie cartounette. Donc, il y a des timbres, d'accord ? Je te ferai suivre, hop, des petites choses. Ce que tu m'as demandé, d'ailleurs. Alors ça, je vais me mettre là. Hop là. Alors, attends, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Attends, mon petit cœur d'amour. Parce que t'es couché ? Ben oui, mon bébé d'amour. Comment je vais faire ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il se met là ? Oui, mon amour, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Attendez. Enfin, attendez. Non, attendez pas. Faites ce que vous voulez, hein. Parce que je suis en train de... C'est ça. Je suis en train de... Hop là. Hop là. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Il y a un coquin. Je ne sais pas pourquoi il se met dans les... Il se couche dans les papiers, là. C'est faux. Il se couche tout le temps dans les papiers. C'est beau. Vous l'entendez ? Il est en train de se faire sa bouge. C'est pour toi, mon loulou. Regardez, je vais vous montrer tellement qu'il est beau. Je ne sais pas si on le voit, là. Il est en train... Il est en train... Oh, toi, je t'aime. Regardez comme il est beau et comme je l'aime. Tu veux quoi ? Tu veux faire un petit dodo ? Tu fais des bisous à maman ? Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu fais des bisous comme ça, c'est qu'il a envie de faire un gros dodo. Je t'aime. Tu vas te faire ta petite bouge. Ça gratte ? Ça me fait plus ? Ça me fait plus. Oh, comme je t'aime. Je vous aime. Mais je vous aime. Il avait du scotch collé sous le bidon. Alors... Ah, c'est mon amour. C'est mon amour. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Toutes les fleurs et tout ça. Oh, c'était trop marrant. C'est la carte forêt où c'était interdit de rentrer pour Joy. Oh, c'est interdit. C'est trop bien réussi. C'est pareil. Je l'ai gardé cette carte-là parce que... Oh, c'est trop bien, ça. Oh, c'était tout mignon. Hop là. Coucou. C'est trop bien. Et regarde. Oh, j'adore. J'adore. Je l'ai gardé cette carte-là en souvenir de... J'aime bien, moi, les infos. J'aime bien... Tiens, tu vois, c'est vachement bien. Elle est plus belle que la mienne. Regarde-moi ça. Oh, c'était trop bien. J'adore. 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 J'adore l'histoire du petit panneau au sens interdit. J'adore, j'adore, j'adore. C'est super bien. Super bien, super bien. Oh oui, mon amour. Je t'aime. Super. Le petit écureuil aussi sur l'arbre. J'adore. Elle est trop belle, ta forêt enchantée. Oh là, mon petit Joy d'amour. Bah non, t'as pas le droit. Et puis, petit roubou, il est là. Lui, il a le droit. Il a le droit, hein. C'est excellent. Excellent, excellent, excellent. J'adore. Les petits oiseaux dans son ligne. C'est trop mignon, ça aussi, là. Les petits oiseaux, là, regardez. Il est trop mignon. Oh, c'est trop bien. J'adore. Oh, je suis croquée, j'adore. Alors. Ah oui, la laisse obligatoire pour les chiens. Les balades en forêt sont souvent l'occasion pour nos toutous de gambader sans laisse et de renifler de nombreuses odeurs. Toutefois, leurs maîtres doivent se rappeler que c'est actuellement interdit. Une réglementation impose aux propriétaires de chiens de les tenir en laisse en dehors des allées forestières chaque année à compter du 15 avril jusqu'au 30 juin. L'objectif est de ne pas perturber la faune sauvage, notamment pendant la saison des naissances. C'est à cette période que débute la mise à bas des mammifères et des nidifications des oiseaux. Respecter leur tranquillité, c'est assurer leur survie, leur production, l'équilibre. Je respecte tout cela. Quand j'ai fait la vidéo, c'était pour parler un peu, pour rigoler, pour parler des informations, des choses qui sont importantes, etc. Vous savez, j'aime bien, vous savez. Mais au moins, avec mon Joy, je respecte. De toute façon, même qu'avec mon Joy, je suis assez respectueuse de beaucoup de choses, de tout. Mais par contre, j'aime pas qu'on me... Enfin bon, bref. Et l'autre jour, j'étais en voiture avec Joy. On allait à la recherche de quelque chose, que je n'ai toujours pas trouvé, mais ce n'est pas grave. Et donc, on va aller sur les bords de Loire, comme ça. Oh là 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 ! C'était trop, trop mignon, trop mignon, ce que j'ai vu passer, qui a traversé devant moi. Vous savez, elle a eu de la chance que c'était moi, parce qu'elle aurait pu canner. C'est le cas de le dire. C'était une canne. Une canne avec ses deux petits canetons. Il y avait deux petits canetons qui se vivaient derrière. C'était trop mignon. Ils ont traversé juste devant moi. C'est des petites routes de campagne. Ils ont traversé juste devant moi. Moi, c'était trop adorable. Ça m'a fait craquer. J'adore, moi. C'est ces petits moments-là. Ce n'est pas grand-chose. Mais tous ces petits moments-là, moi, ça me procure du bonheur. Voir une petite canne traverser avec ses petits canetons, là. Eh bien, moi, ça, ça me suffit pour ma journée. Ça me suffit. Je trouve que c'est mignon, c'est adorable. Voilà, c'est mignon, mignon. Et je suis heureuse. Rien que ça, c'était heureuse. Et j'ai pensé à ça toute la journée. C'était trop rigolo. Alors, j'ai ralenti. Mais ils sont rapides. Oh là là ! Parce qu'ils doivent avoir l'habitude. Ils sont passés. Ils ne traînaient pas. Je me suis dit, je vais sortir mon téléphone, faire une vidéo. Où tu penses ? Le temps que la vieille, c'est moi, la vieille. Elle sort ton téléphone, qu'elle fasse la vidéo. Tu penses bien que la canne et les canetons, ils étaient déjà d'autre côté de la... Ah bah oui. Elle gombrit, quoi. C'est ça. Puis, j'allais m'arrêter en plein milieu de la route, toute basse-tringue, moi. Moi, je suis prête à tout. Vous savez. Je voulais tellement partager ce petit moment tout croc, tout mignon. Bon, voilà, quoi. Bon, enfin, je vous le raconte parce que c'est vrai. Et par contre, donc, je continue ma route. C'est les routes de campagne et puis on est au printemps. Le printemps, c'est la saison où vraiment tous les animaux se reproduisent. Ils naissent. Enfin, ça naît, ça, tout ça. Par contre, un peu plus loin. Non, mais c'est la vérité. Un peu plus loin, par contre, au milieu de la route, c'était pas la même chose. C'était un serpent. Il y avait un serpent. Oh, je sais pas. J'ai pas regardé ce que c'était. Je me suis pas arrêtée pour voir ce que c'était. Mais ça, hop, 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 c'était un serpent. Je sais pas, c'est vipère, couleuvre. Parce qu'ici, il n'y a pas de, comment, il n'y a pas de nagea ou de truc comme ça. Ou de, je sais pas, moi, de, comment ça s'appelle, des gros serpents dangereux et tout ça ici. Non, non, non. Il n'y a pas de, je sais pas, de serpents à sonnettes. S'il doit y en avoir, des serpents à sonnettes. Il n'y a pas non plus de, il y a plein de serpents dangereux. Ouh là là là. Enfin, là, non, je sais pas ce que c'est. Je me suis pas arrêtée pour voir ce que c'était comme serpent. Non, non, mais il y avait un serpent, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'elle a plein de chihuahuas. Elle a des chihuahuas. Alors, elle a fait B. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser parce que, comment, Nabila, là, Cathy. Vous savez, Cathy, la petite algérienne. La petite algérienne. Cathy. Cathy Dorian, Nabila. C'est la même personne. Eh bien, elle, c'est les chats. Elle a, je sais plus combien de chats. Sept. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il doit y avoir sept chats. Et là, Annie, c'est les chihuahuas. Alors, elle a Fébé, Tess, Tony, Snow, Célia, Titoune, Sonic, Stella, Tania, Théo, Shirley. C'est tout. Il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Ça fait onze petits chihuahuas. C'était tout mignon, mignon. Et alors, elle a des chihuahuas. Il y en a, ils ont des chats. Et elle a des chihuahuas. C'était tout mignon, mignon. J'adore. J'adore. Ça, c'est vrai que les animaux, c'est adorable. Franchement, c'est adorable. Je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Le Dai, je ne sais pas tout quoi. Je n'ai pas vu de Dai. Je ne sais pas. Dai 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 Dai. Dai 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 Dai. On m'a parlé du Dai de chez Action. Je ne sais pas quoi. Tu vois ? Je n'ai rien compris. Non, mais comme d'habitude, je n'ai rien compris. Dai d'Action. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. J'adore ton petit, ta petite carte. Elle est adorable, adorable, adorable. Alors. Alors, celle-là, c'est pour moi. Enfin, pour moi, pour Joy. Donc, je vais la mettre avec la mienne. Moi, j'ai le droit. Il faut ce qu'on veut. Donc, ça, je mets là. Et alors, ça, c'est des cartes pour les copines. Alors, je ne vous montre pas. Non, je ne vous montre pas. Vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas, les cartes des copines. Il y en a une pour Catherine. Une pour Chantal. C'est pour vous remercier parce que vous lui avez envoyé des choses, j'imagine. C'est pour remercier les personnes qui lui envoient des choses. Hélène. Fanfan Loverniate. Christelle. Alors, Christelle, c'est ma... J'ai le droit. Non, moi, je regarderai. Moi, je regarderai. Ah, je ne vous montre pas. C'est la surprise. Ça, c'est Noisette. Comme ça, vous saurez qui va recevoir des choses. Et là, c'est qui a partagé. Alors, ça, c'est pour les filles. Je vais faire mon courrier tranquillement. Hop. Enfin, mon courrier. Il faut que je mette les adresses. Pour ma string. Que j'aille la poste. Et ça, c'est... Hop là. C'est à partager. Alors, à partager. Je vais mettre ça dans le colis là-bas. Ah, j'aime bien celle-là. J'aime bien. Ça, c'était un sketch à Catherine. Il est très, très joli. J'adore ta petite cascade d'oiseaux. C'est très, très beau. J'adore. J'adore. Elle est très belle. C'est une base embossée à froid avec des feuillages, des petits oiseaux colorisés et tout ça. C'est super bien fait. Elle a fait une petite pochette comme ça, toute mignonne, avec de la dentelle et tout ça. Je vais peut-être allumer la lumière. Là, on ne voit rien. Non ? Oh, c'est jaune. Je n'aime pas l'éclairage jaune. Donc, voilà. Elle est mignonne, sa petite cartoonette. C'est adorable, c'est adorable. J'adore cette cartoonette. Oh, elle est belle celle-ci. Oh là 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 là. C'est très beau. Ça a signé, j'espère. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est super. Ça, c'est la petite chouette. J'adore celle-ci. Oh, c'est joli. Elle est belle celle-ci. Oh, j'adore. Coucou. Coucou. Et l'intérieur, elle a mis des petites bannières. Oh, c'est trop bien. J'adore celle-ci aussi. Une petite bannière avec les petits... Ah, elle est bien. J'adore. Et l'intérieur, elle a fait une pochette et qui a des petites bannières. Oui, mon amour. J'ai des bouffées de chaleur, moi. Je dois être en... Et là, ah oui, celle-là aussi, c'est joli ça. C'est très joli ça. J'aime beaucoup aussi celle-là. Belle journée. Avec les petits tags de toutes sortes, de toutes sortes. C'est beau, hein, toutes les couleurs comme ça. C'est super beau. Ça fait super printemps. C'est super beau. Avec plein de petits tags à l'intérieur. Elle a fait un belly band comme ça. Avec plein de petits tags de toute taille, de toute... Comme ça, la personne qui reçoit, elle peut aussi faire cette carte-là, comme ça. C'est super, super, super. Elle est très, très jolie, ta carte. Dis donc, mon loulou d'amour. Il est couché dans les papiers, machin. Alors ça, c'est à partager. Je vais le mettre là-haut. Là-haut, là-bas. Là-bas, là-haut. T'as fini, mon amour. Est-ce que t'as fini, mon loulou, d'amour, d'amour ? Hop, là. Je vais mettre là. Hop, ensuite. Ensuite, ensuite. C'est blindé, là-dedans. Annie. Oh, non, non. Ah, super. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est pour emballer mes enveloppes. Alors ça, c'est super aussi. Mes cartes. Je veux dire que je vous envoie... Parce qu'il faut les mettre là-dedans. Ça ne vaut pas bien cher chez Axiou. Enfin, ça ne vaut pas bien cher. C'est sûr. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bref. Et puis, quand on a des... Enfin, bref. Et donc, comme ça, vos cartes, elles ne s'abîment pas. Ou alors, ce que vous mettez dedans, tout ça, les embellissements, tout ça, ça ne les abîme pas. Je te remercie de m'en avoir envoyé. C'est super gentil. Alors, ça doit être bon, ça. Ouh là là. Tronky, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais alors, Kinder, c'est très bon. Et ça, ça va être dans mon placard avec les crêpes. J'ai le droit. Ouh, des nounours. Ouh, c'est bon, ça. C'est bon, des nounours. C'est de la guimauve. Vous voyez, c'est des... Comme les... La guimauve, quoi. La guimauve, c'est très bon. C'est comme les chamallows, un petit peu. Un petit peu, quoi. Ah, puis j'en ai deux paquets. Oh là là. Ouh, c'est trop bien. Mais j'ai le droit. Il y en a plein, des choses à manger. C'est quoi, ça ? Oh là là. Tout ce qu'il y a. Comment je vais faire ? Et ça, c'est quoi ? Oh, tout ce qu'il y a. Et ça, c'est des cocodivas. Ça doit être bon, ça. C'est comme les bounties, je pense. C'est comme les bounties, ça. Oh, les bounties. Oh là, c'est bon. Je suis sûre que c'est comme les bounties. Ça doit être très, très bon, ça. Bon, je vais mettre ça. Non, mais j'ai le droit. Vous avez vu ? Je suis vachement organisée pour les bêtises. J'ai le droit. Mais j'ai le droit. Oh, c'est trop bien. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. C'est des gros bouts par terre parce que Joy, il m'a tout éparpillé. Oh là, bruit. Et ça, ça, c'est pour ma petite roubouille d'amour. Il va être content, hein ? T'es gentil. Oh, c'était tout mignon. Oh, c'est bon, ça. Ça, c'est pour ma roubouille d'amour. Mais on a le droit, hein ? Là, je ne l'appelle pas. Oh non, mais il est en train de dormir. Et il en a eu plein des bêtises. Oh non, non. On a eu de rouges. Au canard, au poisson, c'est au poisson, ça. Saumon, ça, c'est au poulet. Et ça, c'est au quoi ? Anti-herbal, anti-herbal, anti-boule de poil. Herbal, ça veut dire boule de poil. R, c'est les cheveux, hein ? N, D, R. On est anti-boule de poil, hein ? Bon, c'est bien. Comme ça, ça va l'empêcher de vomir, sûrement. Hop là. Allez, c'est bon. C'est trop adorable, trop adorable, trop adorable, hein ? Oh non, regardez, le dodo. Oh, tu es tout mignon. C'est un gros micro. J'ai le droit, hein, de m'en servir comme un micro. Non, c'est un jouet. C'est pour Joy. Je vais lui envoyer. Attends, je vais lui envoyer. Attends, je retire les étiquettes. J'ai le droit de retirer les étiquettes. Je retire tout de suite les étiquettes. Regardez comme il est beau, son conne. On a le droit. C'est peut-être de ça qu'elle me parlait tout à l'heure dans le mot. Regardez. Oh, tu es tout mignon. On dirait un gros micro. C'est un micro d'argent. Un micro d'argent. Oui, je m'adore. C'est tout, mais pas à ma faute. Si, je m'adore. C'est pour toi. Ah. C'est le joujou à loulou. C'est un joujou pour loulou. Il le renifle. Il est en train de le renifler. Il va le becquer, hein. Oh, il est mignon. Oui, tu es tout mignon. Il faisait le joujou. C'est le joujou à loulou. Oui, c'était un mon loulou. C'est la part de Annie. Oui, c'est Annie. Il me regarde. Il est mignon. C'est pour qui ? C'est un joujou. C'est un joujou. Oui, oui, mon amour. Je t'aime. Oui, c'est un joujou. Il va le déniaper. Je te préviens. Il est en train de le renifler pour l'instant. Mon amour. Voilà. Il a reniflé. Il s'est recouché. On verra ça plus tard. Les animaux, c'est un peu comme les enfants, vous savez. C'est cash. Il ne va pas faire semblant de jouer avec pour dire je vais lui faire plaisir. Non, non, non. Non, non. Il a reniflé. Il s'est recouché direct. Comme ça, ça clashe. Oui, ça clashe. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça fait très très mal. Mais enfin, mon saloperie de bestiole. Enfin, et ça, c'est quoi numéro 1 ? Il y avait des numéros où je n'ai rien à respecter, comme d'habitude. Alors, c'est quoi ça ? Ah mince, il y a un petit mot. Attends, les petits mots, il est parti avec la pisselle. Number 1. Après une nuit de souffrance, le lendemain, tu seras la plus belle pour ton prince. Je n'en veux pas de prince. Non, je n'en veux pas. Non, non. Je veux qu'on me foute la paix. Qu'on me foute la paix. Je ne veux pas de prince. Mais je veux bien me faire belle. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas de prince. Non, je ne veux pas de prince. À part les gâteaux, les princes. C'est bon, les princes. Oh là là. Dans le chocolat chaud l'hiver, moi, j'aime bien les princes. Dans le chocolat chaud, c'est vachement bon. J'en ai mangé des paquets, des paquets de princes. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, bref. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans ? Je suis curieuse de savoir ce qu'elle m'a mis. Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans ? J'ai peur. Qu'est-ce qu'elle a mis là-dedans ? Mais qu'est-ce qu'elle a mis ? Oui, maintenant, qu'est-ce qu'elle a mis ? Oh non ! Oh non, c'est trop bien. Je sais ce que c'est, c'est des bigoudis. Oh non, 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 non. Non, mais j'ai le droit, hein. J'ai le droit de mettre des bigoudis, hein. C'est des bigoudis. Je vais être trop belle, hein. J'ai plus besoin de mettre de perruques. C'est ça qu'elle m'a dit. J'ai plus besoin de mettre de perruques. J'ai mis bigoudis. Et puis ça, c'est vachement bien. Eh bien, justement, j'avais mes cheveux lâchés. Bon, j'ai pas beaucoup de cheveux sur le caillou. C'est quand même pas ma faute si j'ai pas beaucoup de cheveux sur le caillou. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont velcros. Alors, ce qui veut dire, je fais ça. Je vais me coucher avec cette nuit. J'ai tout à fait le droit de me coucher avec des bigoudis, hein. Et là, il y en a des petits, hein. Regardez. Voilà. Non, hop. Peut-être que je mette des épaises. Mais j'ai le droit. Alors, hop, comme ça. Je les mets vers l'avant ou vers l'arrière ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je les mets vers l'arrière. Je me regarde. C'est parce que je fais que ça comme ça. C'est parce que c'est mon miroir, hein. Mon beau miroir, dis-moi que je suis très belle avec mes bigoudis. J'ai quand même le droit de mettre des bigoudis. Très belle. J'ai le droit, j'ai le droit. J'ai le droit, je fais tout qu'est-ce que je veux, de toute façon. Alors, hop. Je suis super contente. J'en avais pas des bigoudis. Je vais être très belle. Bon. Un jour, mon prince viendra. Un jour, mon prince viendra. Vous voyez, c'était prévu, hein. J'avais tout prévu. J'avais détaché mes cheveux. Hein. Je suis si belle. Belle, tu es si belle. Que là, 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 je t'ai aimée. On met des gros bigoudis comme ça, là, sur le côté. Venez, c'est quoi ? Ouais, Johnny bigoud, hein. Johnny bigoud, il est rangé, hein. Ouais, dis donc. Vous avez des nouvelles, vous, de Francine ? Je suis très inquiète. Je suis inquiète. J'ai plus de nouvelles de Francine. Francine, s'il te plaît. Dis-moi que tu vas bien. Je pense à Francine. Vous savez, c'est celle qui dansait. C'est ça. N'importe quoi. Qui dessinait les... Je disais que c'était des raies, mais c'était des oiseaux. Vous savez, des oiseaux, des raies. Sur ces enveloppes, là. J'ai plus de nouvelles. Je suis très inquiète. Alors, vous allez me dire, ouais, ben, on n'est pas obligé de donner de nouvelles. Non, mais dis-donc, on n'est pas marié avec toi. Vous avez raison, vous avez raison. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Je suis contente, hein. Je suis contente. Je n'ai pas assez de cheveux pour tous les bigoudis. Maintenant, j'ai trois poils sur le caillou. Je n'ai pas assez de cheveux. J'ai trop de bigoudis. Après, je pourrais les serrer un peu plus. Ce que vous en pensez. Vous me direz si c'est bien fait. C'est quand même pour ma faute. Regardez. Je pense que c'est bien. Je vais faire ça. Regardez. Demain, je vais être toute belle, naturelle. naturellement belle. Alors, peut-être que je vais en mettre un là sur la mèche. La mèche. Je vais en mettre un sur la frange. Hop là, comme ça. Tournez sur l'avant, comme ça. On voit là. Vous en pensez. C'est pas mal, hein. Peut-être que je pourrais en mettre un moins gros là. Qu'ils en pensaient. Non, on est bien là. On est bien, Tintin. On est bien, bien, bien. Voilà. Je suis très, très belle. Demain, regardez. Devant, derrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me direz. Parce que moi, je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Je sais. Je sais. Je n'ai pas besoin de me... Hein ? J'ai une mèche rebelle, là. Attendez. Je vais faire un comme ça, là. Voilà. Comme ça, là. C'est mieux. Hein ? C'est mieux. Oui, c'est mieux. Je sais. Je vous ai entendus. Je te remercie de... Oh, j'ai enfin les bigoudis. Je vais être trop belle. Je suis tellement heureuse. Tellement heureuse. Je te remercie du fond du cœur. Oh, ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Alors. Ensuite. C'est quoi, tout ça ? C'est une folle, hein ? Oh, là, là. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Oh, belle. Tu es si belle. Avec tes bigoudis. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Des piles. Mais t'es trop. T'es trop. T'es trop. Elle a dû mettre quelque chose. C'est pas possible. C'est bizarre. Bon, des piles, j'en ai toujours besoin. Ça, c'est sûr. Mais elle a mis des piles. C'est pas normal. Deuxième araignée. Oh, c'est de la lavande. Oh, c'est super. C'est parce que c'est pour les araignées. J'ai peur des araignées. Oh, là, là. Je vais le mettre tout de suite, tout de suite dans ma chambre. Il y a de la lavande partout dans ma chambre. C'est vrai, hein ? Parce que j'ai tellement peur qu'elle vienne des bestioles. J'ai peur. J'ai peur. C'est quand même pour ma peau. Je vais le mettre tout de suite dans ma chambre. Voilà. Ah, c'est trop bon. Ah. 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 Tout de suite. Ah, tout de suite, je les mets sous mon lit. Je les mets sous mon lit parce que je ne veux pas. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai le droit d'avoir peur. Donc là, du coup, c'est vrai que je n'en ai pas vu depuis longtemps, mais je pense que c'est parce que là, les araignées, mince, là, tout qui bouge. Les araignées, là, elles sont installées. Je veux dire, elles, comment dirais-je ? Il y a des périodes où on les voit parce qu'elles rentrent, elles rentrent, soit elles rentrent parce qu'il fait froid dehors et elles veulent à un endroit pour passer l'hiver. Donc, elles rentrent dans les maisons à partir de septembre, octobre, par là. Et alors, l'été, on les voit parce que justement, elles sortent de leur endroit où elles ont passé l'hiver et elles sortent. Et là, on est dans une période, là, j'en ai pas vu depuis au moins au moins trois semaines. Au moins trois semaines à moi. Ouais, ça fait au moins trois semaines à moi que j'en ai pas vu à part dehors. Mais dehors, elles sont... Enfin, attendez, il faut quand même qu'elles vivent. J'ai rien contre les araignées dehors. Dehors ou alors chez les autres, ceux qui aiment bien. Il y en a qui aiment bien les araignées. Non, j'aime pas. J'aime pas. Donc, ça fait un moment que j'en ai pas vu dans la maison, j'entends. Bon, bah tant mieux. Alors, quand elles vont rentrer là, quand tu vas commencer à cahier et tout ça, qu'elles vont rentrer. Alors là, ça va être horrible. J'ai trop peur. Je sais pas pourquoi j'aime pas. J'aime pas. Pourtant, j'ai essayé, j'ai essayé de les aimer. C'est quoi ça ? Il y a marqué Eau Fragile. Tu parles. Oh la vache. Ça se mange. C'est des... Tu vois, c'est de la guimauve. C'est des chamalous. C'est comme les chamalous. C'est des chamalous. Oh la la. C'est une Hello Kitty, hein. Si, c'est une Hello Kitty, ça. C'est des bonbons. Oh la la. C'est bon, ça. Je vais lui faire sa fête. Je vais te faire ta fête, toi. Je te remercie. Oh la, t'es folle. Mon Dieu. Pour se faire, il y a quoi ? Tout ce qu'il y a là-dedans. T'es folle. Il y a quoi là-dedans encore ? J'ai peur. C'est quoi ça ? Numéro 2. Je fais ce que je veux. J'ai fait dans l'ordre que je voulais. T'as vu ? Celle-ci, elle a tombé de la nuit dans l'espoir de voir ton prince charmant. N'importe quoi. Mon prince charmant. Je vais te dire, hé, mon prince charmant, admettons, il arrive là. Il arrive comme ça là. Là, il passe. Il me voit. Je sais pas. Il fuit. Il part en courant. C'est quoi ce monstre ? C'est ton. C'est ton. Oh, le prince charmant, le pauvre. Oh, le pauvre, je suis prince charmant. T'as compris quoi ? Oh là là. Enfin, bref, on a compris. c'est quand même pas ma faute si je suis pas aidée par la nature. Bon, on a tous un don ou un talent ou des qualités ou des... Mais c'est, c'est très caché. C'est très caché. C'est quoi ça ? Oh, c'est des nonos. Ah non, c'est pas des nonos, n'importe quoi. Ça, c'est ce que mangent ces canailles ou à elle. C'est chihuahua. Il mange des nonos. Des bonbons. Mais joie, il a pas le droit à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis là-dedans ? Voyons voir. Ben non, il peut pas, mon noulou. Il a le droit à rien. C'est triste. C'est triste. C'est quoi qu'elle a mis là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vérifie que ça, c'est pour un nana. Qu'est-ce qu'il y a comme annonce ? Je lis le journal. J'ai tout à fait le droit de lire le Trégor. Du 1er février 2024. C'est un peu périmé. Dur, dur le rappel. Dur, dur d'être le rappel. Dur, dur d'être un bébé. Nos agriculteurs jouent leur survie. Les pauvres agriculteurs. J'aime bien parce que, enfin, j'aime bien. J'aime bien. C'est jaune. J'ai entendu aux infos le jour que dans les grandes surfaces, il y en a certains, ils ont mis ils ont mis quelques produits comme ça dans leur magasin pour mettre le détail de où allait l'argent du produit qu'ils avaient en rayon. Ils ont fait ça sur trois produits. Une boîte d'œuf, une boîte d'œuf à litre de lait. C'est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, bref. C'est vrai que, après on se dit, c'est pareil ça, on se dit, ouais, les gens, ils ne veulent plus travailler. Les gens, ils ne veulent plus travailler. Non, c'est parce que là, c'est un sujet qui m'énerve un peu. C'est parce que j'ai vu les agriculteurs sur le journal. Il ne faut pas me envoyer des trucs comme ça, ça me fout en boule. Non, c'est parce que, mais on en a marre de bosser pour rien gagner. Mais c'est bon quoi. Les gens, ils ne veulent plus aller au boulot. Mais pourquoi ils ne veulent plus aller au boulot ? Vous avez vu les salaires de misère ? 1 400 balles nettes là, par exemple, 1 400 balles pour vivre. Alors, quand vous êtes en couple, admettons, vous touchez de 1 800 à 2, c'est vraiment de la drouille, mais à 2, on s'en sort un petit peu mieux. Parce qu'il y a un salaire qui va pour toutes les charges et l'autre salaire qui va pour vivre, manger, machin, tout ça. On est d'accord. Mais quand on est tout seul, vous touchez 1 400 balles, vous crevez la faim. Parce qu'une fois, vous avez payé toutes vos charges, le loyer, parce que le loyer, les charges, l'électricité, les machins, vous en avez pour les assurances voitures, on ne parle pas du carburant, des commissions, des anniversaires, à manger, machin, mais vous n'en sortez pas, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas comment on fait. De toute façon, je sais bien comment je ne fais pas. Comment on fait pour vivre avec 1 400 balles par mois ? Mais c'est impossible. C'est impossible. Ou alors, il ne faut pas avoir d'animaux, par exemple. Il ne faut pas avoir de gosses. Et encore, et encore. Je ne sais même pas. Il faut avoir une espèce de mini appartement. Mais déjà, les locations, voilà. Il faut en trouver. Ou alors, vous trouvez des drouilles ou qui sont des gouffres d'électricité comme par exemple moi là. Enfin, etc. De toute façon, c'est trop dur. Et donc, les gens, ils ne veulent plus aller bosser. Bosser pour... Parce que 1 400 balles, quand vous payez le carburant, oui, c'est déductible des impôts, les frais de carburant. Oui, 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 oui. Mais il faut les avancer en tout cas. On est bien d'accord. Il faut mettre le carburant pour aller au boulot. Aller-retour, machin, puis les horaires à la con. Ils vous font des trajets. Vous y allez le matin, vous y retournez l'après-midi, vous avez une pause de 3, de 2 heures, machin, que vous faites pendant 2 heures. Vous êtes assis dehors quand il pleut, machin, que vous faites pendant votre pause. Vous faites chier, quoi. C'est chiant, quoi. Alors, bon, bref. Bref, bref. Il ne faut pas s'étonner que les gens, ils ne veulent plus aller bosser. Les salaires, ils sont minables, minables, minables. Il faut les payer, les gens, quand même, merde. Ah bah si, tout augmente. Alors, si vous voulez payer 1400 balles et puis que tout augmente, comment on fait ? Il faut rester chez soi et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis toucher les, je ne sais pas quoi, le chômage. Je n'ai jamais touché le chômage de ma vie, moi. Jamais. Je n'ai jamais eu le droit. Je n'ai jamais eu le droit au chômage. Je n'ai jamais touché le chômage. Bon, c'est peut-être, j'ai un statut un peu particulier, peut-être, enfin, plus maintenant, mais de toute façon, j'ai le droit à strictement rien, moi, par exemple. Strictement rien. Donc, ben, voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà, de toute façon, c'est dur pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils payent pas. On en a marre. On en a marre. Je suis en train de vous flinguer le moral. C'est ça. C'est trop, trop, trop dur. Les gens, ils vivent à crédit. Oh là, il y avait une air maraînée. Mon Dieu. Les gens, ils vivent à crédit et puis en stéréo, à crédit et en stéréo. Oh, fragile. Alors, enfin, parce que, par exemple, moi, je pars pas en vacances, je vais pas au restaurant, j'ai aucun loisir, je vais même pas au cinéma. Rien, je ne fais strictement rien. Rien du tout. Rien, 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 rien. C'est simple, je ne fais rien. Je ne fais rien. Donc, au bout d'un moment, vous pétez un peu un câble parce que vous devez bien faire quelque chose quand même. Ah si, on voudrait bien quand même nous aussi aller en vacances, se payer un petit restaurant de temps en temps, ça fait du bien. Ou aller, je ne sais pas, moi, à un parc, un parc, aller au zoo ou aller au, je ne sais pas, ou, je n'en sais rien, n'importe quoi, mais faire quelque chose, quoi, qui sorte un peu de là. Et ceux qu'on les entend, je les... Oh, c'est joli ça. Oh, c'est trop bien. Mais c'est trop bien ça. Oh, c'est joli. Alors, comment ça marche ? Alors, je ne sais pas. Ah, ça s'allume. Ah, c'est une petite lampe solaire. Oh, c'était tout mignon. Oh, c'est trop joli. Je vais le mettre tout de suite dehors. C'est une petite lampe solaire. C'est une petite lampe solaire. Oh, c'est génial. Je vais le mettre dehors, tout de suite. Hop là. C'est trop mignon. Oui, c'était très mignon. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre juste là. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai le droit de mettre mon petit papillon dehors. C'est trop adorable. Ça va m'éclairer. Mais si, c'est une petite veilleuse. Tout est mignon. Tout est mignon. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? C'est une folle. Et c'est quoi ça ? Numéro 3. Je ne fais pas exprès. Je regarde pas. Fragile. Fais-lui un bisou. Peut-être que ton vœu se réalisera. C'est une grenouille. C'est un gros crapaud. J'imagine que c'est un gros crapaud. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un crapaud. Elle me fait rire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis sûre que c'est un crapaud. Fais-lui un bisou et ton vœu va se réaliser. C'est un crapaud. Je suppose. Je ne sais pas. Tiens. Oh, elle est trop belle. Mais t'es folle. Elle est magnifique. Elle est trop magnifique. Je fais un vœu. Je vais l'embrasser sur la bouche. J'ai le droit. Comment on pourrait l'appeler ? Crapouillot. Crapouillot. Alors, je vais faire un vœu. Je vais faire un vœu. Qu'est-ce que je fais comme vœu ? Je ne sais pas. Que vous restiez toujours fidèles à ma chaîne. Je fais le vœu. Il ne faut pas dire les vœux. Ça ne se réalise pas si on le dit. Oh, zut. Je veux. Je veux. Je veux. V-O-U. Non. V-O-E-U. Je veux. J'ai le droit de dire je veux. Je veux que vous continuiez à me suivre fidèlement jusqu'à la fin de vos jours. Et tutti quanti. Et même après. Et même après. Je veux. J'ai le droit de faire un vœu. Le vœu que je veux. Je veux. Je ne sais pas s'il faut mettre la langue. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je ne mets pas la langue. Non. Je vais le mettre dehors. Parce que c'est la fête des grenouilles. Il pleut. Il pleut. Il pleut. C'est la fête à la grenouille. Je vais l'appeler crapouillot. J'ai le droit de l'appeler crapouillot. Alors, petit crapouillot. On va aller dehors. Allez. Dehors. Avec les escargots. Tu vas être bien là. Regarde. Et voilà. Il était dehors. Il était dehors, hein ? Mais oui, mon amour. Je te remercie. Il adore. Je l'aime. Je crois que je suis tombée amoureuse de crapouillot. Tu sais, je suis tombée amoureuse de crapouillot. Et ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. Combien de temps il est ? On s'en fout, de toute façon. Non, mais dis donc. Alors, pour ce faire... C'est quoi, ça ? Oh là là. T'es folle. Écoute. Comment je vais faire, moi ? Comment je vais faire ? Tout est bien emballé, tout ça. C'est bien. C'est mignon. C'est gentil. C'est quand même pas ma faute si je m'adore. Si je m'adore. J'ai un retard dans les mails. Ne vous inquiétez pas parce qu'on me demande... Oh, c'est les Champs-Elysées, hein ? Ça, ça, ça... J'ai regardé ça tous les dimanches avec Michel Drucker à Champs-Elysées, hein ? C'était le dimanche, non ? Champs-Elysées, hein ? J'adorais ! Vous savez, on voyait les artistes, les chanteurs arriver de dehors et tout ça de l'extérieur. Ils sortaient de la voiture et puis ils rentraient dans les... C'était trop bien. J'adorais les Champs-Elysées, hein ? J'adorais. Si, j'adorais. Michel Drucker, il est toujours là, hein ? Si, il est toujours là, non ? Oui, il est mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est quoi, ça ? Oh, c'est un joli capteur de rêve. Oh, mais c'est trop beau, hein ? Mais c'est trop beau, hein ? Je vais l'accrocher dans ma chambre. Parce qu'en fait, dans ma chambre, il y a un grand mur de papillon avec des capteurs et tout ça. C'est très beau. Ça va être très beau. Oh, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Oh, je vais le mettre dans ma chambre. J'ai tout à fait le droit, hein ? Il va aller trop, trop bien dans ma chambre. Il va rejoindre celui de Nabila. Et puis, parce que j'en ai plein, hein ? J'ai Fanfan aussi qui m'en a fait un crochet, machin. Moi, on avait fait plein, hein ? Et alors, je les garde comme des trésors, hein ? C'est très beau. Regardez-moi ça comme il est trop beau. J'adore, j'adore, mais j'adore. J'adore. Alors, attendez. J'ai le droit, hein ? Non, mais dis donc, je fais qu'est-ce que je veux. Alors, pour ce faire, je vais aller le mettre tout de suite pour qu'il me porte bonheur cette nuit. Dès cette nuit, il va me porter bonheur. Et là, je vais faire de bonheur, magnifique, magnifique. Hop, je vais le mettre là. Oui, c'est un homme, 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 c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme. Vous savez, j'ai déjà mis, mais je ferai des... Je le fais tout de suite, vous avez vu ? Si, si, je... C'est trop contente, je te remercie du fond du cœur. Pour toi, il y a marqué quoi ? Défaire avec précaution. Je t'ai mis mon brouillon, je l'ai fait en même temps que toi. Qu'est-ce que t'as fait ? En même temps que moi ? j'ai fait un truc aussi gros que ça moi je pense que c'est J'ai pas fait un truc aussi gros que ça Alors qu'est ce que c'est je suis un peu intriguée Ah c'est un album ah oui 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 j'ai fait des albums oui oui j'ai fait des albums c'est vrai que j'ai fait des c'est joli ça ou là là c'est très beau ah là là c'est beau hein c'est beau ce que t'as fait la couverture là en alors alors donc c'est très beau oh que c'est joli mon dieu qu'il est beau il est trop beau Il est sublime 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 j'adore allez coin argenté c'est trop beau il est trop beau son album regardez moi ça si c'est pas joli regardez ce charme là oh c'est trop joli avec les symboles là le coeur la marguerite oh c'est très beau oh c'est très très joli c'est joli mais c'est joli trop beau oh c'est tellement joli on a mis un aimant c'est des aimants hop j'adore j'adore le bruit des aimants clac 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 c'est ah oui c'est c'est ça je m'en rappelais plus ouais parce que j'en fais tellement c'est j'adore c'est beau ça c'est beau ces albums là ils sont beaux ces albums là en 3d comme ça c'est très beau magnifique il est trop bien réussi il est super bien fait j'adore hop là et là c'est super bien fait je regarde toutes ces et là hop hop et là hop et là c'est une cascade avec une pochette là hop elle a fait un gousset comme ça on peut mettre plus de choses et puis là donc hop une cascade hop hop il est très magnifique ton album bravo c'est très bien bravo 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 c'est très joli il est très beau ton papier superbe 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 regardez moi ça si c'est pas magnifique ce qu'elle a fait sublime 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 à la magnifique 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 ça va mon loulou ta boubou elle a pas pâte tu veux je regarde je te remercie elle est sublime bravo bravo et là il y a une couverture on pourrait en faire un autre là elle a mis ça pour le protéger c'est vachement bravo elle a mis ça pour le protéger pour faire une fermeture super super magnifique je vais mettre là haut avec les miens pour l'instant il est toujours là haut le mien il est sublime je vais le mettre tout de suite là haut hop là et je le laisse avec ta couverture que tu as fait là moi j'aime bien l'idée de mettre une couverture comme ça mais il faudra que je lui il faudra que je le finisse je le mets là hop là et voilà sublime 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 hop là ensuite on a rendu tout ce qu'il y a t'es folle hein j'ai dit c'est une folle hein et ça c'est quoi il y a marqué quoi pour mon papa et ma petite soeur c'est une bougie oh c'est mignon c'est pareil je vais l'allumer hein si c'est une bougie je vais l'allumer tout de suite oh elle est belle la boîte en plus elle est magnifique hein la bougie de ma petite maman de coeur là ça y est je l'ai usée enfin elle est oh ça sentait bon le lila oh ça sentait bon le lila ça sentait bon oh puis ça aussi ça sent bon dis donc ça sent la quoi ça sent la quoi je vais l'allumer tout de suite tout de suite tout de suite vous savez les bougies ici je vous l'ai déjà dit hein je vous l'ai déjà dit hein ça brûle en permanence tout le temps 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 alors c'est comme ça quoi ouais j'ai décidé j'ai décidé j'ai décidé que c'était comme ça c'est comme ça c'est comme ça donc là je l'allume immédiatement tout de suite et je vais la mettre là bas vers mon papa et ma petite soeur hop là voilà je te remercie du fond du coeur du fond du coeur je vais la mettre là bas hop là et je vais la mettre là là ici hop là et voilà et voilà et voilà attends je vais pas la mettre comme ça je vais la mettre ici hop là voilà voilà en plus ça fait joli les bougies allumées dans une maison le soir moi j'aime bien moi j'aime bien avoir des bougies allumées ça a toujours été ça par contre les bougies et l'encens vraiment ça fait partie de ma vie quoi enfin ça fait partie de moi ça ah c'est bien cette pochette là en plus je sais plus ce qu'il y avait dedans mais c'est vachement bien les piles là je sais pas il y en a encore je suis désolée il y en a encore je suis désolée c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça encore tu es folle Annie oh là là Annie 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 qu'est-ce que c'est ça ça se mange ça se mange il n'y a pas de mots non il n'y a pas de petits mots il n'y a pas de petits mots il n'y a pas de petits mots c'est quoi qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi qu'il y a là-dedans ça c'est des biscottes au céréales l'emballage ça c'est bien pour faire les structures d'album vous savez ce genre d'emballage là c'est bien il faut les garder pour faire des structures oh mais c'est des bougies alors là c'est bien oh là là j'ai toute une réserve c'est trop bien c'est trop bien je te remercie je ne sais pas si elles sentent quelque chose elles sont rouges comme chez moi il y a du rouge chez moi j'aime bien le rouge couleur passion regardez j'en ai toute une réserve super génial donc je vais la mettre dans ma réserve de bougies je vais taper le droit de mettre ça dans ma réserve de bougies oui je mets dans ma réserve de bougies hop là voilà je reviens au fur et à mesure parce que vous m'en envoyez tellement des choses trop gâtées et là c'est quoi c'est quoi tout est bien emballé tout ça c'est mignon les gens aussi tout plein c'est vraiment adorable hop là c'est quoi ah bah tiens je viens d'en parler je viens d'en parler je viens d'en parler c'est de l'encens c'est de l'encens avec le petit support bleu là ça sent quoi ça sent quoi ça sent l'encens non parce qu'il y a plein d'odeurs l'encens il y a un choix exceptionnel j'ai le droit de sentir non mais dis donc ça c'est le petit support qui va bien c'est joli c'est très beau en plus hop ça j'en mets aussi quand j'aère quand j'aère je mets de l'encens en branle pour pas que les bestioles les rentrent pendant que j'aère je sais je fais ça je suis complètement folle moi c'est quand même pas ma faute c'est que je suis folle alors bon pour ce faire ça sent bon ils mettent des noms on sait pas c'est marqué qu'est roi qu'est roi qu'est roi qu'est roi c'est des noms voilà on sait pas en tout cas ça sent très bon il n'a plus qu'à il n'a plus qu'à mettre ça en branle quand j'ouvre les fenêtres si c'est vrai je fais ça hop là et là c'est quoi c'est à la quoi fruits rouges c'est bien fruits rouges il a l'air de la framboise alors je regarde comment ça sent c'est derrière le papier c'est bien emballé en tout cas l'odeur elle est bien enfermée ça sent ça sent et puis ça sent les fruits rouges mais plus la peut-être la cerise je ne sais pas ce qu'ils mettent comme fruits rouges dedans parce que comme il y a un mélange on ne peut pas on ne peut pas différencier les fruits je te remercie c'est adorable je vais mettre aussi dans ma réserve le petit support c'est vachement bien et puis si on arrive à la fin c'est quoi ça ? des calendriers non ? pour toi les prénoms sont un peu plus gros oh t'es adorable elle est adorable c'était tout mignon c'est trop gentil parce que j'arrive pas à lire c'est vrai en plus j'arrive pas à lire c'est trop gentil c'est vrai j'arrive à mieux lire il est beau avec les papillons en plus il est magnifique avril-mai donc là on est le combien ? je ne sais même pas combien on est je ne sais rien on est fin du mois quoi émarre on disait qu'on était émarre non je choisis ce que je veux j'en ai marre c'est drôle de s'appeler émarre si pas émarre pas joueur de foot non là c'est émarre j'en ai marre et alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? péroze grec guingamp allez guingamp allez guingamp si allez guingamp ça me fait penser au foot ça et ça il y a des trucs il y a des 7 différences il y a plein de choses à faire et une recette c'est une recette de quoi ça ? mini roulé au saumon ça fait longtemps que je peux manger de saumon et ça c'est à la quoi ? du rôti de porc au cidre ça ça doit être bon oh là là ça doit être très 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 bon et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recette ? moi j'aime bien manger c'est quand même pas ma faute si j'aime bien ranger fruits et légumes d'hiver non non hop ensuite on a quoi ? c'est vachement bien ça c'est oh le silicone carnet c'est bon le silicone carnet c'est bon mexicain 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 oh ni la ni chili chili le silicone carnet le silicone carnet 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 c'est viande alors chili c'est des haricots rouges avec la viande hachée c'est vachement bon le silicone carnet c'est bien relevé tout ça après vous avez mal au fion vous avez mal au fion ça devient des hémorroïdes et alors ça c'est quoi ? c'est du caspacho caspacho ça c'est des fruits et légumes c'est vachement bien je te remercie et ça c'est un clafouti oh le clafouti c'est bon le clafouti c'est aux pommes c'est bon de toute façon peu importe le clafouti c'est très bon le clafouti c'est pas trop difficile à faire un clafouti ça va et alors alors le vrai clafouti le vrai clafouti tiens c'est bientôt la saison c'est la saison des cerises non il y en a des cerises si ça y est il y en a des cerises c'est la saison des clafoutis et alors ça se fait avec les cerises aigres et avec le noyau on doit laisser les noyaux ah si après on recrache les noyaux et puis on en fait des coussins pour vous savez quand on a mal vous les foutez dans le tissu dans un tissu et puis vous les mettez sur votre cou vous passez ça au micro-ondes les noyaux de cerises et puis vous mettez ça sur votre cou et puis si vous avez des torticolis ou des cervicales un petit peu raides et c'est très très bien les coussins de noyaux de cerises c'est très très bien un petit coup au micro-ondes j'en ai un coussin de cerises c'est mon papa qui me l'avait acheté parce que j'ai toujours eu des problèmes déjà des migraines les migraines j'en ai un peu moins depuis que j'ai été opérée de mon hystérectomie j'ai moins de migraines j'en ai ça m'arrive mais bon on vit avec après on c'est horrible si c'est horrible enfin bref vous avez compris je suis tout en train de me plaindre et ça pourquoi celui-là les deux pour des couvertures d'album c'est vrai en plus je te remercie c'est super gentil parce que ça c'est costaud pour faire des couvertures d'album pourquoi je peux pas le retirer qu'est-ce que c'est ce bille ah l'a mis de scotch un scotché un scotché ça c'est pour faire des belles couvertures d'album c'est bien costaud c'est vachement bien ça peut remplacer les calendriers les calendriers de la banque je te remercie c'est adorable 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 ça fait hop des bonnes couvertures d'album ça c'est super tu sais que ben j'ai jamais pensé ben non j'ai jamais pensé à utiliser ça comme couverture jamais non je cherchais tout le temps des calendriers des calendriers à la banque ou machin mais jamais à ça et alors et alors et alors voilà c'était très adorable très adorable très adorable t'es toute mignonne toute mignonne toute mignonne je te remercie du fond du coeur d'avoir pensé à tout ça ah non celui-là avec les papillons il est trop beau et là c'est des paysages de quoi c'est le mouna le mouna on va trop vite les gorges du Verdon la Provence je m'appelle Michel j'ai le coeur en Provence où j'ai laissé mes souvenirs j'adore ça c'est un petit van et alors qu'est-ce qu'on a derrière le château de quoi c'est le château de Sully-sur-Loire oh ben je connais le château de Sully-sur-Loire je connais très très bien très très bien et ça c'est quoi et ça c'est Montmartre t'as vu Montmartre t'as compris si t'as compris je te remercie du fond du coeur tu es azamour 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 donc ça je vais mettre pour mes calendriers mes machins une heure si alors je vais aller me coucher je vais aller me coucher avec mes bigoudis je t'ai fait le droit et alors je te remercie du fond du coeur je me suis régalée donc je m'occupe de tout ça je m'occupe de tous les courriers pour les copinettes je m'en occupe je m'occupe de ça je m'occupe aussi de t'envoyer les choses de noisettes des sentiments des machins tout ce que tu veux tout ce que tu veux je m'occupe de tout ça tranquillement tranquillement ne t'inquiète pas ça va venir c'est ça mon voilà je mets un suivi sur les colis sur les colis sur les paquets je mets un suivi malgré tout et alors mais merci quand même de me dire quand vous recevez même quand je mets un suivi parce que j'aime bien savoir si c'est quand même bien arrivé ça me fait une double confirmation je préfère voilà je préfère je vous embrasse tous très fort passez une très belle soirée une très belle journée enfin je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo si vous la regardez en tout cas donc je vous souhaite tout le bonheur du monde plein de belles choses prenez soin de vous et puis on se retrouve pour sûrement un tuto ou je ne sais pas quoi je vous embrasse très très fort et à bientôt ciao 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 Merci.